Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo ! Je vais faire un vlog pendant une semaine, là on est le 6 juin, le lundi férié si vous vous rappelez. Du coup je vais filmer toute la semaine puisque c'est un peu plus light les semaines dans ce moment. Je vais vous montrer un peu comment je m'organise, comment c'est la vie à Jansson, comment c'est des copains et des copines et le travail surtout parce qu'on va pas arrêter de travailler. Là ce soir, je vais vous montrer mon emploi du temps de la semaine pour vous expliquer un peu comment je m'organise. Bon c'est un emploi du temps irréalisable, en gros je blinde tout mais je ne travaille jamais autant. Donc je ne sais pas du tout comment on m'incruste des photos ou des vidéos sur l'écran. Du coup je vous montre comme ça, bon aujourd'hui je n'ai pas fait puisque j'avais la flemme mais en gros tout ce qui est en gris c'est mes cours de base. Ensuite, ce que je fais c'est qu'à chaque fois que j'ai cours de SH, je me fais une heure pour ficher le cours de la journée. Dès que j'ai maths, je refais les exercices et du coup j'apprends le cours genre en une heure. Comme j'ai une colle de SH, enfin j'ai une colle bilan dans pas longtemps, ça veut dire que je dois revoir tous mes chapitres de SH. Genre je dois revoir 10 chapitres de SH, donc je vais faire beaucoup de SH c'est le vert. Et je me laisse genre une heure et demie pour faire mes exercices du lendemain. Mercredi j'ai une colle de maths, je vous montrerai comment ça se passe, juste la préparation, on doit apprendre des démos, je vous montrerai un peu ce qu'on fait en colle. J'ai choisi de filmer cette semaine aussi parce que j'ai des entretiens blancs samedi. Et du coup je vais préparer un peu mes entretiens blancs. Le conseil que je vous donne c'est peut-être au début de l'année vous allez vous sentir pousser des ailes et vous n'allez pas vous rencontre. Et vous allez vous endormir à 4h, 5h, 6h du matin. C'est pas tenable, vous allez juste avoir des cernes, vous allez avoir du mal à vous réveiller le matin. Moi je faisais ça avant, je tenais bien. Mais au long terme ça marche pas du tout. Genre jusqu'à janvier, février j'arrivais à tenir en me couchant hyper tard. Mais là je peux pas. Genre je m'endors vers minuit, 1h maximum et encore j'essaie de me coucher hyper, enfin beaucoup plus tôt. Le sommeil c'est hyper important. Je suis hyper mal placée pour dire ça vu que je dors très très peu et je dors très très mal. Mais genre vraiment commencez pas à faire n'importe quoi en première année. Et à vous coucher à pas d'heure ou à changer. Un jour vous couchez à 1h, un jour avant 2h c'est vraiment pas bien. Bref voilà je vous retrouve demain. Donc là on est en match, et là Jessie qu'est-ce qu'elle fait ? On a fait un DM à perc pour aujourd'hui. J'ai fait un vlog ? Elle copie, ouais je fais le vlog. Elle a commencé le vlog sans moi ouai ! Bah j'ai commencé là, il y a une sur mon lab. Oh la la ouai, je m'en faisais des flics. Elle c'est Léonie, Jessie, et là il y a... Je lui dis bonjour ! Ah ouais, bah ouais ! Coucou ! Je serai près de 6 minutes de l'eau. Là on est dans la cantine, et ça c'est le temps. Coucou, c'est de la thé de la cantine. Merci ! Et euh... Là on va manger, et on a une heure pour manger, et après on a... Couture générale ! Je vous montrerai comment ça se passe le soir la cantine. Et là je vous montrerai comment c'est déjà. Voilà, je vous présente un peu la cantoche. C'est euh... En gros on prend euh... Une entrée, un laitage, un dessert, etc. Et euh... Le soir souvent c'est meilleur que le midi. Parce qu'ils savent qu'on l'entend. Mais du coup des fois on a des plats spéciaux et tout. Mais là en ce moment il faut trop d'efforts. Et je vous montrerai comment ça se passe le repas. Voilà, bisous ! Voilà, c'est comme ça qu'on mange. Et regardez ce que j'ai comme dessert. J'ai eu un mini cookie alors qu'il y a eu un gros cookie. Parce que là quand ils n'y mettent pas assez cookie. Et là il y a fond, il a peur d'avoir... J'ai peur d'avoir le Covid. Bon du coup, là on a fini de manger. Et vous racontez n'importe quoi. En gros on a eu euh... 3h de Mac, enfin 1h pour les retardataires. C'est le vlog de Méli. Mais elle raconte n'importe quoi, on s'en fout de ce qu'on a bouffé. Et euh... C'est juste ce qu'on a mangé et que maintenant on cherche une salle. Pour aller se revoquer. Pour aller travailler. Notre voyage ensemble se revoquer une salle. Et là on va voir 3h de Culture Générale. Là on a fait... On a fait 1h30 de CG. On a parlé sur la cigale. On a fait 8h de la cigale. Oh merde. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là ? Moi j'adore les cours. Moi j'ai fait mes démos de maths. J'ai participé... Elle elle a juste fait des maths. T'as l'heure j'ai grave travaillé. On a travaillé sur des poèmes... Non mais sur les fables. De la fontaine. C'était hyper intéressant. J'ai fait la moitié la première fois. A l'heure stand on est où des démos ? Vous savez que j'ai genre 14 boutons. C'est la merde. C'est des mots pour dans une heure et ils ne connaissent pas. Avec Miriam là on est en train de chercher une salle pour travailler. Mais on a que toutes les salles du lycée. Soit elles sont fagenées, soit il y a des gens. On est obligé d'aller dans des endroits inconnus pour trouver. Ok donc finalement on n'a pas trouvé de salle. Là on se dirige vers Dauphine. Enfin on est arrivés. J'en sens ils ont un partenariat avec Dauphine. Il faut payer l'inscription et tout. Mais du coup on peut y aller quand on veut. On est arrivés. Et regardez la vue. Là je suis retournée au lycée. Pour manger. Pour aller à la cantine. Et je mange avec 100. Toujours moi qui t'en mange. On court face à face. Mais en fait ils se mettent tous. En 15 ans. On est obligé de mourir chez moi. Parce que le CDI j'ai fermé toute la journée. Et j'aime pas trop les salles de travail. Je préfère travailler chez moi. Après là je pense que je vais quand même vous montrer le contenu de mes cours. En gros en une journée on a écrit ça. Enfin en 3 heures de cours. Ça et ça. Et ça m'a mis 30 minutes affichées. Mes fiches sont là. Et du coup en fiches. Ça fait. Ça. Plus. Ça. Vous allez voir au fur et à mesure de l'année. Vous allez me ficher. Et je vais vous donner une technique. Si vous écrivez. Sur papier. Dès que la prof fait une pause. Je surligne déjà. Mon cours. Pour savoir. Ce que je vais devoir ficher. Donc. Par exemple. Sur cette page. Moi. Ce que je fais. C'est que tous les titres. Je les mets en bleu. Tous les auteurs. Tous les chiffres. Je les mets en vert. Tous. Les trucs. Hyper importants. Je les mets en rose. Et les. Le reste. Qui est moins important. Mais quand même important. Je le mets en. Jaune. Après. Pour ce qui est des maths. On a toujours des exercices à faire. Pour le lendemain. Par exemple. Là. Je crois qu'on a. Sept. Un truc comme ça. Les deux premières heures. A chaque fois. On fait la correction des exercices. Et après. L'heure d'après. On fait du cours. Le cours. Il faut le connaître. Par cœur. Quand on revient. Au cours d'après. Sans ça. Si vous vous faites interroger. Et que vous ne connaissez pas les théorèmes. C'est. C'est pas bien. Là. C'est la rente un peu. Et après. On a eu. Culture générale. C'est. On fait une étude d'un livre. Mais plus qu'une étude d'un livre. On prend ce livre. Comme prétexte. Pour étudier un thème. Par exemple. On avait fait. Hamlet. Et on avait traité le thème. De la mélancolie. Parce que Hamlet. C'est un mélancolique. Etc. Bon. En gros. Là. Ce que je vais faire. C'est que je vais apprendre. Mon. Le cours de massage. D'aujourd'hui. Et je vais essayer d'apprendre. Un peu aussi. Le chapitre 22. Puisque je ne le connais pas du tout. C'est le chapitre sur le développement durable. Coucou tout le monde. Aujourd'hui. Deuxième jour de vlog. Je suis un peu malade. Mais bref. Là. Il est 7h30. Du coup. J'ai fini de me préparer. Puisque. J'étais un peu fatiguée. Du coup. Là. Je vais réveiller plus tard. Je vais faire mes démos de maths. Parce que. Du coup. J'école. Aujourd'hui. Du coup. Je vais apprendre. Ensuite. Je vais au lycée. Bah. Il est 7h50. Du coup. Je vais au lycée. Là. On est arrivé au lycée. Non. Par contre. Là. Il faut nettoyer cet objectif. On a 3h de maths. Non. Mais faut dire un peu ce que tu as. Tu n'as pas. On a là. On a 3h de maths. Et 1h. 1h 30. 1h d'info. Je pense. Il va quand même. Et après. On va manger. Et après. Moi. J'école d'anglais. Moi. J'école de maths. Bonjour. Attends. Je vais faire. Je vais vous parler. De mon expérience. Alors. Bah. C'est pas incroyable. Pour l'instant. Non. Mais j'ai un conseil. Qui est très utile. Si. Au lycée. Vous étiez des élèves. Qui. N'ont jamais. Vraiment. Qui ont vraiment travaillé. Et qui ont beaucoup. Et qui surtout. Aiment beaucoup. Procrastiner. Je vous conseille pas. La préva. Non mais. Parce que vraiment. Pour le coup. Moi. J'étais comme ça. Et cette année. C'est la dé. C'est compliqué. C'est pas fun. Donc. Si vous êtes des bons élèves. Et que vous êtes accueillés. Dauphine ou ça. Allez plutôt. A Dauphine. Que allez en préva. Parce que. C'est bon. La charge de travail. Et. Est-ce qu'on a le temps. De faire des hobbies. Les hobbies. Alors les hobbies. Bah ça dépend. En fait. Les gens. Les mecs de la classe. Ils font du coup. Mais attends. Y'a des gens en lycée. Ils font des gens du violon. Tous les soirs. C'est mort. Elle fait du piano. Oui. Une ou deux heures par semaine. T'as l'argent. Oui. T'as le contrat. Et sortir avec ses amis. Bah en fait. Ça dépend des gens. De toi. Tu sortes pas mal. Avec les gens. Ils ont vraiment surtout dans les vacances. Oui. Dans les vacances. Pendant l'année. C'est simple. Et surtout. Ça dépend ta relation avec tes potes. Avec ce temps. On est les deux derniers. On a eu des notes de concours blanc. Je suis 37. Il est 38. Vas-y. On est trop nul. J'en ai marre d'être nul. Il a dit. Les écarts. Ils sont immenses. Y'a des gens. Ils ont des très bonnes notes. J'ai eu 6 sur 20. Là on a fini. Y'avait trop de queue à la cantine. Y'avait trop de queue. Y'avait une queue. Je veux dire. Les bons trucs de gens sont. Et les mauvais trucs de gens sont. Vas-y. Le bon truc c'est que c'est beau. C'est grand. C'est grand. Et c'est magnifique. C'est grand. Les salais sont grande. Elles sont sympas. La courbe aussi grande. D'autres de bien. L'immunosité dehourcare. D'autres éclatateurs. Par contre. La cantine s'éclate. L'organisation s'éclate. Ok. L'espace trop noodles. il ne chauffe pas les salles, c'est-à-dire qu'il gèle à l'autre de 16h, il fait l'hérité à l'hérité à l'hérité. Par contre, il ne fait pas si chaud que ça. Non, en vrai, c'est tempéré. En été, c'est bien, mais en hiver, c'est sale. L'organisation s'est éclatée, c'est relou. L'administration, la cantine, faire la queue, au début, il y a trop de monde. Mais en soi, c'est quand même bien. Au début de l'année, je me rappelle, on n'avait même pas pu manger à la cantine tellement il y avait le cul. Au début de l'année, tout le monde mangeait à la cantine. Et maintenant, les gens se sont prisonnés. Ils vont au McDo comme où ? Là, on va au McDo. Et c'est Jessie qui me paye. Oh, Jessie, Jessie, elle relâche tout le monde ! Voilà, mes liens en preps, allez, follow, abonnez-vous. Si tu veux faire quoi ? On vient de finir l'alcool de maths. En vrai, ça, c'est bien parce que j'ai juste bégayé pendant 30 minutes sur un exercice. Et toi, on se dit, moi, ça va, ça a été. Normalement, ça va, ça allait vraiment. Et toi ? Pareil, ça allait. C'était pas au pire. Non, ça va. Franchement, ça va. C'était l'exercice. C'était pas compliqué du tout. Donc, au calme. Pareil. Ouais. Bref, je vais au CDI, là. Au CDI ? J'ai pas de place. Ça m'énerve. Là, le point faible de Jansson, c'est qu'il y a tellement pas de place au CDI pour travailler. On est obligé de changer d'établissement pour aller travailler. C'est pas possible. Donc, là, je vais apprendre le SH. Et du coup, je me suis mise sur un fauteuil tout. Coucou. Donc, là, je suis rentrée. Il est 20h, je sais pas quoi. En fait, comme je suis allée à Dauphine, son trajet, il est quand même long. Donc, je l'ai pas pu à la cantine, mais je me suis achetée à manger. Et là, je vais manger. Je vais regarder une petite vidéo pendant que je mange. Et après, je vais faire des maths. Pour les gars, je vais pas vous mentir. Et j'ai pas du tout travaillé ce soir. En fait, j'avais la flemme. Enfin, le fait d'avoir réussi son concours blanc, ça m'a un peu démoralisée parce que j'avais énormément travaillé. J'avais vraiment pas la tête à travailler. Du coup, bah, je me suis lavée. J'ai rangé un peu ma chambre, etc. Et là, je vais aller dormir. Je vais juste relire mon cours de SH avant d'aller dormir. Voilà, c'est un peu ça la prépa. C'est on travaille au travail et on a pas forcément les résultats. Là, à chaque note qu'on a, comme les DS, c'est des types concours. C'est comme si c'était ma note au concours et je veux pas avoir 6 au concours. C'est vraiment genre nul, nul, nul. Et enfin, je suis 37e de la classe. Surtout que, vraiment, les concours, j'ai tout raté. Mais tout raté. Mais chaque épreuve, c'était de pire en pire. En fait, le stress, ça m'a fait perdre tous mes moyens. Pendant les deux maths, pendant deux heures, j'ai rien fait. Je n'ai pas touché ma copie. Mais à part ça, il faut savoir se ressaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Mais je sais que demain, je vais tout rattraper. Je suis dans mon lit. J'ai mes cours à côté et je peux relire un peu. Et après, je vais dormir. Comme ça, moi, je serai en forme pour demain. Bref, bisous. Aujourd'hui, il y a deux absents dans le groupe. Il y en a une, elle a des bonnes raisons. Aujourd'hui, on n'a pas cours d'allemand. Du coup, on finit à 11h au lieu de 13h30. 13h. Et là, on attend jusqu'à midi pour manger parce qu'on a faim. Et après, moi, j'irai à Dauphine parce que le CD est encore fermé. Et là, ça m'énerve. Je suis à Dauphine. Mais j'ai mis le temps. C'est un truc un peu à l'écart. Et du coup, là, je vais viser les cours. Et après, j'ai un test de maths pour la semaine prochaine. Du coup, je vais le faire. Et après, je vais réviser mon test de maths. Du coup, il est 19h presque. J'ai mangé à la cantine. Et aujourd'hui, on a reçu les questionnaires pour qu'on entretienne le SCP. Enfin, c'est un entretien type le SCP. Je passe pas en fin de le SCP. La feuille, on est censé les recevoir une semaine à l'avance. Là, on l'a eu deux jours à l'avance. Et on doit aussi se présenter à l'oral pendant deux minutes environ en intro. Et après, on me pose des questions sur la feuille. Du coup, je vais faire ça ce soir. Je vais tout préparer pour pas le faire au dernier moment. Tu as quoi de qui ? Bah, je sais pas, frère. Coucou, aujourd'hui, c'est la fin du vlog. Je vais faire me coiffer, oui. Pourquoi c'est la fin du vlog, déjà ? Bah, parce que j'ai la fin du vlog. Elle fait son vlog. Et comme ça, il y a... Attends, je vous le montre. Il y a Ilana. Elle a le Covid. C'est pour ça qu'elle est pas là toute la semaine. Mais voilà, elle manquait au vlog. Tu vois, là ? Tu peux faire un vlog. Ok. On va voir les gens. Il est un peu trop bizarre. Là, on est en train de manger avec Stan. Moi, j'ai pris polenta et poisson panée. Et lui, il a pris un projet de farce. Mais j'aime pas la polenta et j'aurais dû prendre des carottes, mais je regrette. Et là, on va s'en prendre pour les entretiens blancs. Parce qu'on est pas du tout prêts. Bon, les gars, c'est la fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a aidé un peu si vous hésitez à venir à l'ençon. Ou si vous hésitez à faire une prépa. C'est pas une semaine compliquée que j'ai eue. Là, on est vraiment à la fin de l'année. C'est une semaine calme. J'avais une colle. Pas de DS à la fin. Donc, vraiment, les prépas, c'est pas comme ça. C'est pas aussi simple tous les jours. Et bisous. Bye.